Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Donc aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti en 2011, qui est disponible sur la plateforme Amazon Prime. Un film de Andrew Nicol et ce film c'est Time Out. Alors avant de se pencher un petit peu sur ce film là, c'était l'occasion aussi de revenir sur la filmographie de Andrew Nicol, donc un réalisateur néo-zélandais, un réalisateur pas vraiment prolifique dans sa carrière puisqu'il a réalisé une poignée de films. Il s'est fait connaître surtout en 1997 avec le film Bienvenue à Gattaca, il a enchaîné quelques films on va dire tous les 3 ans, 3-4 ans. Il a eu un réel succès critique et populaire en 2005 avec le film Le Sympa, Lord of War. Et là en 2011 donc c'était son quatrième film, Time Out, qui est on va dire un film à high concept. Le concept c'est que le temps a remplacé l'argent. Les gens en fait sont prisonniers d'une sorte de compteur en fait qu'ils ont sur le bras. Et un compteur qui compte les années, les jours, les minutes, les secondes etc. Qui apparaît à l'âge de 25 ans et qui diminue de plus en plus et une fois qu'on arrive à zéro, les gens meurent. C'est un concept qui est vraiment cool parce que les gens s'échangent du temps, deal du temps, se volent du temps, de la vie finalement. Et puis ça permet aussi de poser une réflexion par rapport à un monde dystopique. Une réflexion où des super riches possèdent un temps illimité et les pauvres vivent au jour le jour. Donc ça, ce concept là fonctionne assez bien je trouve. Les règles sont assez claires et on entre directement dans ce monde là. Donc franchement l'idée est bonne. Le problème c'est que le scénario derrière ne suit pas. Alors c'est un scénario que lui-même a écrit, Andrew Nicole. Mais je pense que là il aurait dû s'accompagner d'un code scénariste par exemple. Parce que clairement ça fourmille d'incohérences scénaristiques. De raccourcis mais surtout d'incohérences. Il y a des moments où tu te dis mais pourquoi en fait le personnage fait ça ? Plein de scènes, alors je ne vais pas les citer pour ne pas spoiler. Il y a des moments en fait où moi je sautais sur mon fauteuil en me disant mais qui c'est que ce truc ? Il n'y a aucun comment dire ? C'est-à-dire que les payoff arrivent comme ça, comme moi je fais sur la soupe. Et tu ne comprends pas pourquoi d'où ça sort en fait. Juste avant de plonger profondément vraiment dans ces problèmes de narration. Peut-être resituer un petit peu au niveau du casting. On retrouve Justin Timberlake, Amanda Seyfried et Cillian Murphy. Le casting est plutôt sympa. Après moi j'avais trouvé que Justin Timberlake à l'époque où il avait joué dans The Social Network il était vraiment classe. Je l'avais beaucoup aimé. Là dans ce film là en fait je le trouve d'une platitude exceptionnelle. Enfin après je pense que le rôle n'aide pas. Le personnage profond, le caractère profond du personnage je pense que ça l'aide pas. Mais en tout cas moi je n'y crois pas en fait dans son personnage. Il est censé être un personnage en fait qui vient d'un milieu très très modeste voire pauvre. D'ouvriers un peu métallurgiques etc. Mais tu n'y crois pas du tout en fait. Alors même si le concept du film fait que tout le monde passé 25 ans en fait garde son apparence de 25 ans. Donc tout le monde est jeune en fait. Jeune et beau. Vraiment il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas je n'y crois pas. Bref son personnage du coup est comme je disais un ouvrier qui travaille à l'usine. Qui vit avec sa mère. Sa mère donc tu as l'impression qu'elle est plus jeune que lui. Et ça l'idée fonctionne plutôt bien. Après lui ce qu'il va faire c'est qu'il va sauver en fait un gars qui est ultra riche. Enfin qui a un compteur à plus de 100 années. Donc qui a un siècle en fait. Ils veulent le sauver parce que ce gars là a été menacé par des espèces de malfrats. La brigade des minutes. Le gang des minutes. Qui veulent le dépouiller. Et le personnage de Justin Timberlake va lui sauver la vie. Sauf que ce personnage là comme il a vécu un siècle. Il est là en place de sa propre vie. Il a envie en fait de mourir. Du coup il se suicide. Et en fait il file tout son compte au personnage de Justin Timberlake. Donc ce personnage là va se retrouver avec un compte énorme. Et il décide en fait de partir en guerre contre le système. Donc avec des velléités politiques. Et fomenté une sorte de révolte en fait. Et c'est là en fait où le bas blesse. Où on va commencer déjà à plonger dans les premières incohérences. Parce qu'en fait on ne va pas savoir du tout ce que veut le personnage. Son objectif. Ce qui est quand même en fait une des règles. Des bases en fait d'un scénario. Il faut donner quand même un objectif au personnage. Pour qu'on puisse suivre et se dire de quoi ça me parle. Qu'est-ce que ça va me raconter etc. Là en fait le seul truc qu'il fait c'est qu'il se retrouve. Il va dans la zone en fait des super riches. Et il dit je vais leur faire payer. Ok d'accord. Pourquoi pas. Sauf que les premiers trucs qu'il fait en fait quand il arrive sur place. Il se retrouve dans une espèce de zone avec des hôtels luxueux etc. En fait il va dépenser tout son temps. Et tu ne comprends pas pourquoi. Il va faire une partie de poker avec un gars. Où il va se mettre en danger. Parier en fait tout son temps. Et tu ne comprends pas. Tu te dis mais pourquoi en fait il fait ça. Il y a plein de moments comme ça dans le film. Où des personnages agissent. Et tu te dis mais pourquoi en fait il fait ça. Il n'y a aucun moment où on m'a dit. Ah bah tiens en fait le personnage en fait il est comme ça. Donc l'action qu'il va faire c'est ça. Et il y a plein de moments où ça arrive totalement gratuitement. Il y a un moment en fait une scène avec une sorte de bras de fer avec un méchant. Où tu te dis mais pourquoi en fait il fait ça. Et en fait moi en regardant ce film. J'étais là. Je n'arrêtais pas de sauter sur mon siège en me disant mais c'est pas possible. Et c'est dommage encore parce qu'il y avait vraiment un très bon concept. S'il y avait eu en fait une narration derrière. Avec un vrai récit des vrais personnages creusés. Et pas creux comme ils le sont là. Parce que les personnages sont tellement creux. Le seul qui s'en sort un petit peu j'ai envie de dire c'est Cillian Murphy. Mais encore une fois son personnage un peu monolithique. Où tu as l'impression que le gars il fait partie de la Gestapo. Dans son accoutrement etc. Bon franchement j'ai du mal à y croire en fait. Même si l'acteur est très très bien. Mais vraiment je ne me laisse pas du tout embarquer. Et puis encore une fois le récit ne décolle jamais. Et il se barre un petit peu dans tous les sens. Donc ça devient ultra bordélie. Ça devient un enchaînement en fait de courses poursuites. De scènes d'action. De scènes où les personnages ont des flingues. A un moment limite ça en devient choquant quoi. T'as la meuf en fait qui a un flingue et qui tire. Et genre qui vit hyper bien. Tu te dis mais il n'y a aucun moment où on m'a expliqué en fait. Qu'elle a eu le temps de s'entraîner etc. Le personnage de Justin Timberlake. D'un coup il est super fort. Il sait se battre etc. Tu fais mais attends. Mais ça ne m'a jamais été préparé en fait. Ça arrive comme ça. En fait c'est bourré d'incohérences. Et ça ne décolle pas. Donc vraiment en fait c'est dommage quoi. Parce qu'il y avait un univers. Il y avait des idées. Des bonnes idées en plus. Mais juste une narration. Un scénario en fait complètement plat. Et quasiment cliché en plus. Avec une pseudo réflexion sur les inégalités. Qui je trouve ne fonctionnent pas. Les riches sont des méchants. Les super pauvres sont des gentils. Voilà ça va quoi. C'est quand même assez pauvre tout ça. En termes de messages. En termes de fond. Voilà. Donc c'est un film vraiment que je ne conseille pas vraiment. Moi je pensais passer un bon moment. Mais je me suis quand même pas fait chier. Mais je ne voyais pas trop où ça voulait en venir. Et puis bon bah je regardais. Je regardais. Je me disais ah ok. Ah je n'étais pas du tout impliqué. Émotionnellement. Puis même intellectuellement. Donc franchement un film qui ne vaut pas vraiment le coup. Moi je lui mets la note de 5,5 sur 10. Vous voyez c'est pas ouf. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage ST' 501